Musique Moi c'est Elis Mouta Dila, j'ai 24 ans et je suis à l'Amicale de l'Ucée. Et moi c'est Samantha Fernandez, j'ai 20 ans et je suis au Bloch 41. Je m'appelle Valentin Tessier, j'ai 18 ans, je suis au club de Vuneuil, à côté de Bloch, dans le 41. Et je passe mon BMF cette année, je suis joueur de la première en erreur. Denis Saldini, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je joue au club de l'AS Saint-Germain-du-Puy et je suis en formation au BMF 10 semaines. Je m'appelle Jeannie Moreau, j'ai 20 ans, j'ai bientôt 21. Je suis au club de l'AS Chousy 11-1 et je passe le BMF en apprentissage en 10 semaines. Je m'appelle Maxime Plé, je suis éducateur à l'Est-Nonge-en-le-Rotroue, donc club de Réloir, à côté de Chartres. Comme démarche, avant de faire le BMF, j'ai fait un BPGEPS, activité physique pour tous, au sein du même club. Et par la suite, on m'a justement proposé le brevet de moniteur de football, donc je me suis renseigné sur le site de la Ligue et je me suis inscrit pour les portes ouvertes. Et puis à travers un oral qu'on a pu faire ici, sous la forme de 10 petites minutes, il fallait se présenter avec ses motivations personnelles. Et bien, j'ai été retenu et c'est ainsi que je suis au BMF à Pacha-Toron en 10 semaines. Au début de l'année, on a eu un petit entretien, on a présenté un peu notre CV, notre dossier, ce qu'on avait fait avant pour pouvoir nous intégrer ces apprentissages. Alors pour entrer au BMF 10 semaines, j'ai démarché dans mon propre club. Je me suis renseigné tout d'abord comment il fallait procéder et du coup, il fallait faire une lettre de motivation. J'ai contacté certains organismes pour savoir par quels moyens financer cet emploi. Et du coup, je suis salarié dans mon club, BMF 10 semaines dans mon club à Saint-Germain-du-Loup. Comme tous mes collègues, on a fait une lettre de motivation à un CV qu'on a envoyé à la Ligue. Derrière, on a un entretien individuel à passer sur notre motivation. Et à la suite de ça, on a été convoqués pour passer des entretiens individuels. Et on a tous été sélectionnés et voilà comment ça s'est passé. Alors après le diplôme, je n'ai pas encore réfléchi, mais je compte rester dans les métiers du sport, du foot. Donc soit un contrat civique, soit à BPGEPS, avec pour projet plus tard de pouvoir passer le BMF. Après le BMF, je souhaite m'orienter sur le BPGEPS, un diplôme qui est reconnu par l'État. Moi, j'aimerais continuer pour l'instant, attendre un peu avant de passer le BEF, mais après continuer là-dedans et essayer après de passer un diplôme pour être préparatrice mentale. Après mon diplôme, si j'obtiens mon diplôme, bien sûr, je me donne quelques années de répit et pourquoi pas passer le BEF et essayer de rester salarié dans mon club. Moi, je veux continuer dans ce métier d'éducateur de football, donc m'orienter sur le BEF plus tard et continuer dans mon club à travailler comme on travaillait cette année. Avec le petit bagage que j'aurai, j'aimerais faire une seconde formation sur le sport adapté pour avoir un panel beaucoup plus large et pouvoir toucher différents publics, que ce soit dans le foot comme dans les autres sports. Merci d'avoir regardé cette vidéo !